... La police ! Nous, 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 la police ! Adama est mort dans cette gendarmerie. Adama a rendu son dernier souffle dans cette gendarmerie. Quand il est mort, il est mort tout seul. Il est mort sans sa famille. Il est mort sans nous. On nous a cachés d'avoir de vos frères pendant plusieurs herbes. Justice pour Adama ! 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 Alors nous, on vient de Saint-Nazaire. On vient de la MDP de Saint-Nazaire, de la maison du peuple de Saint-Nazaire. On vient soutenir les banlieues parce qu'il y a quelques années, ils ont fait des manifestations. Personne ne les a écoutées. On fait des manifestations pacifiques et on se retrouve gazés. On se retrouve avec des gens éborgnés. On se retrouve avec des gens sans main. Les gens ont peur. Les gens n'osent plus manifester. Et personne ne nous écoute. Mon frère est mort dans cette rue. Il était dans la rue du centre-ville. Adama avait pris son vélo. C'était le jour de son anniversaire. Mon frère est mort parce qu'il n'avait pas de pièce d'identité sur lui. On lui a fait subir un plaquage ventral. Les derniers mots de mon petit frère étaient Je n'arrive plus à respirer. Il faut savoir que ces techniques d'immobilisation, elles sont interdites dans plusieurs Etats frontaliers européens, dans plusieurs Etats aux Etats-Unis. Et elles continuent d'être pratiquées en France. Et malheureusement, les seules personnes qui en meurent, les seules personnes qui en meurent, ce sont les Noirs et les Arabes. Ce jour-là, Adama venait juste d'avoir ses 24 ans. Il avait juste envie de faire un tour de vélo. Il nous rend heureux, en fait, de voir tout ce monde-là qui se mobilise pour Adama et tout ça. Puis ça donne de la force à la famille. Ça leur donne confiance, quoi, pour la vérité et la justice. Les gilets jaunes manifestent pour les injustices et les bavures policières. Donc, à travers... On a un union commun. C'est le pouvoir, c'est le gouvernement qui ne nous écoute pas. Aujourd'hui, on se centre. Ça fait plaisir de voir des gilets jaunes.